Créée en 2007, Future Foundation est une ONG résolument engagée pour la cause des enfants. Elle a commémoré ce 19 novembre une journée de prévention des abus aux enfants et le 20 novembre la journée mondiale du droit de l'enfant. Hier c'était le 19 novembre 2017, c'est la journée consacrée à la prévention des abus envers les enfants. Donc on appelle ça journée mondiale ou journée internationale de la prévention des abus envers les enfants. Aujourd'hui, 20 novembre 2017, donc il s'agit de deux jours contigus, 20 novembre 2017 c'est la journée internationale ou encore journée mondiale du droit des enfants, communément appelée journée mondiale des enfants. Pour ces deux jours, toute ONG responsable ou qui se veut responsable dans le domaine de l'enfance, et nous en l'occurrence Future Foundation, nous avons pris l'habitude de commémorer ces deux jours en célébrant une fois encore. Et comme toujours les enfants. Et pour cette occasion, ce que nous avons fait est assez particulier, est assez atypique. Nous lançons un magazine, un magazine audio mensuel consacré aux questions sur les enfants, leurs droits, leurs devoirs, leurs conditions de vie, tout ce qui est relatif aux enfants dans notre pays. Donc à travers ce magazine, nous allons toujours défendre les droits des enfants, nous allons présenter les conditions dans lesquelles ils vivent, nous allons présenter les structures qui s'occupent de ces enfants, nous allons présenter les manquements divers qui sont liés aux conditions, au traitement des enfants dans notre pays. Tout ce que les gens ne savent pas sur la question des enfants, tout ce que les gens ne connaissent pas comme devoir ou droit des enfants, nous allons révéler cela à travers notre magazine. Donc ces deux jours sont pour nous l'occasion unique dans l'année de pouvoir lancer ce magazine-là et de faire de ce magazine une vitrine pour la question des enfants. Le magazine s'appelle Le Temps des Enfants, le magazine sera disponible sur Internet à travers son compte YouTube, sera disponible à travers Facebook, sera aussi partagé à travers les réseaux sociaux comme WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. Le magazine sera donc disponible à tout le monde et donc ne sera pas un magazine vendu. Un rappel, l'ONG Future Foundation se donne pour fonction de combattre le travail et la maltraitance des enfants.